Musique Oui c'est un exemple pour un jeunesse Je ne dirais pas qu'il est amoral et cynique Il est pragmatique Mais il a un sens de l'honneur Qui fait que potentiellement Si tu ne mets pas des bâtons dans les roues Et que tu es réglo avec lui Il sera réglo avec toi Après il n'est pas là non plus pour sauver la veuve et l'orphelin Mais disons que Petit nombre de gens dans l'équipe Si vous n'êtes pas membre de l'équipe Il peut se faire tuer pour vous Et il vous sera fidèle même après votre mort Mais il y a très peu de gens dans l'équipe Et si on n'est pas dans l'équipe Ce n'est pas la peine d'en parler Et puis accessoirement c'est un gangster Et le héros exemplaire nous Bon voilà Qu'est-ce qu'un héros exemplaire ? Je ne sais pas Moi assez souvent le héros exemplaire m'emmerde Donc il y en a qui sont bouleversants Dans 3h10 pour Yuma Le héros il est exemplaire Mais au moins sa morale est testée Ce n'est pas un truc qui nous est asséné La supériorité et beauté humaine de ce personnage Sinon là 9 fois sur 10 Il est exemplaire mais il sonne faux Alors voilà si on veut faire du gangster De toute façon on ne va pas tomber sur des philanthropes Alors c'est carcéral Donc l'univers carcéral est un univers de restriction Donc c'est compliqué au sens où ça oblige à être précis Voilà le héros il n'a pas le droit d'aller là où il veut Il n'a pas le droit de parler à qui il veut Il mange à heure fixe, il dort à heure fixe Il est entravé, il est surveillé Et tout est là pour l'empêcher de faire ce que vous voulez qu'il fasse A savoir s'évader Donc ça demande du boulot pour entrer dans ce cadre Mais en même temps si on est précis On finit par être récompensé Parce que c'est assez oppressant Ça crée une tension très forte C'est vrai que c'est moins par exemple Immédiatement spectaculaire Que le premier Tyler Cross Mais pour nous Pour le dire de façon culinaire On trouvait que le premier Tyler Cross C'est un petit peu un barbecue dans le jardin Et là c'est plus une cocotte minute à la cave Alors c'est plus tendu aussi Et si ça pète ça peut faire vraiment mal En gros il n'y a pas Fabien qui a écrit son scénario d'un côté Et moi qui dessine Et entre les deux on ne se parle pas Le gros du boulot sur Tyler Cross Il se fait au moment où on décide tous les deux On parle de la mise en scène Et comment on va mettre en scène Les aventures de Tyler Cross Et de fait on s'est rendu compte que Au-delà même du côté oppressant du bagne Qui exigeait une mise en scène au cordeau Quelque part en fait il y a une mise en scène particulière à Tyler Cross C'est à dire que à l'image du personnage Elle doit être au cordeau Et elle nécessite à ce qu'il n'y ait aucun tombe Un truc qui est cool en BD spécifiquement Pour faire du bagne ou de la prison C'est que si on veut bien la regarder comme ça Une planche de BD c'est une grille Ça enferme C'est une suite de cases séparées par quelque chose qui ressemble à des barreaux Et donc on a découvert Et ça c'était notre bonne découverte Ça nous a demandé beaucoup de boulot Mais qu'on pouvait utiliser cette grille Pour enfermer encore plus les personnages Et que cette grille était valable Y compris dans les séquences qui ne se déroulent pas au bagne Et de cette manière on peut En répétant les formes de cases En répétant les axes En répétant certaines rythmiques Ou au contraire certaines ruptures On crée un effet d'oppression Qui serait similaire à une bande son très sourde Avec le bruit des chaînes Et on a beaucoup travaillé dans ce sens là C'est la grille C'est la grille de Tyler Cross Là on sait Ça fait partie des outils Que la bande dessinée nous met à disposition Pour établir notre partition Quand on fait Tyler Cross Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte Qu'il y avait une narration propre à Tyler Cross Et de fait C'est pas une clause de style Mais un des motifs récurrents C'est cette utilisation Et cette variation Entre des cases en cinémascope Et ce qu'on appelle nous Des scopes verticaux C'est-à-dire une succession de cases très en hauteur Qui permet soit d'accélérer l'action De la ralentir De la fragmenter Mais il y a plein d'outils comme ça Il y a les répétitions de valeur aussi Ou les zooms dans l'axe Zooms ou dézooms dans l'axe Ou répétitions de valeur Qui sont des outils d'intensification Ou encore une fois d'oppression Si vous répétez la même valeur Ça veut dire que sans cesse On revient à ce cadre qui emprisonne En général dans la BD on cherche plutôt la variété Non, le découpage spécifiquement Il utilise des fois des moyens de cinéma Mais on joue beaucoup avec Notamment la compo des planches Donc ça c'est pure BD Et quant au texte Le texte il est plutôt d'obédience romanesque Notamment avec l'usage des narratifs Les changements de point de vue Le chapitrage Qui fait que contrairement à ce que Un certain nombre de gens pensent C'est pas très cinématographique Ça produit sûrement un effet cinématographique Mais en utilisant des moyens Qui sont très éloignés du cinéma Par exemple je pense que ce serait plus difficile D'adapter Tyler Cross au cinéma Que à Targule ou la mort de Staline Mais c'est même pas une voix off C'est un vrai narratif voix il C'est pas une voix je Donc c'est du vrai narrateur omniscient Qui peut aller des informations objectives À la quasi voix off Dans la tête des persos Et ça c'est une arme littéraire C'est un outil littéraire qu'on emploie Qui est très roman noir Et ça on s'en est aperçu au Un en fait qu'il y avait plein de trucs Dans le traitement Qui étaient super Et qu'on aurait dû les couper Si on n'avait pas utilisé ça Et donc on s'est dit qu'on allait l'utiliser Ça évite plein d'ouvertures de portes Et de cases à la con Ça permet de gagner du temps Ouais Les il faut que je vous parle Les je n'irai pas par quatre chemins Tout ça ça saute avec ce type de narratif C'est une bonne chose Après pour rebondir sur le côté très cinématographique C'est plus parce qu'évidemment le cinéma Et la bande dessinée C'est deux médias qui racontent par l'image Donc inévitablement il y a des ponts entre les deux Mais c'est aussi que nous Quand on parle entre nous On utilise des référents Enfin du langage Qui se réfère au cinéma pour désigner un enchaînement de plans Mais après C'est juste parce que c'est plus pratique d'en parler comme ça Je veux dire raccordant l'axe Ça fait C'est plus un idiome du cinéma Mais au final Tyler Cross reste quand même Et essentiellement Adapté et utilise au maximum Les codes du média BD Je suis un Evadé Lutte la main froide Nevada Smith Papillon Beau Baker Les Evadés Une petite série comme ça Il y en a Il y a des romans aussi James Lee Burke James Carlos Blake Il y a ces influences là Qui sont très fortes Burke pour la Louisiane Blake aussi Un bout d'Angola Donc il y a Bon il y a évidemment du Richard Stark dans le personnage Du Parker Il y a toujours des influences et des références nombreuses Mais en l'occurrence Comme le Le précédent On l'a fait en version bonus Sur le côté On savait que tout le monde allait nous citer les Farquen et Tarantino Alors on a dit Bah non On aime bien mais c'est pas ça Là en l'occurrence On s'est dit que bon Dans le bonus autant parler d'autre chose Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal encore des références Après le lieu est plus réel aussi Il y a par exemple On a un genre qu'on aime bien Qui est rare Qui est peu C'est le Swamp Movie Le film de Marais Alors il y a un film de Marais Qu'on aime beaucoup Qui s'appelle Sans Retour Qui met en scène une bande de neneux armés en Louisiane Et bah nous on a fait un petit bout de Swamp Movie aussi par exemple Mais à la fin Enfin il y en a plein Mais au bout d'un moment Ce qu'il y a c'est que Comme au 1 on nous a dit Ouais c'est très très référencé Et tout Suite de citations On avait envie de pas répéter systématiquement le même discours La trame du premier était aussi Plus C'était un motif plus classique de la fiction A savoir l'inconnu qui débarque dans la ville Et puis après trois petits points de suspension Si tu veux ça Il y en a eu des tonnes Alors que c'est vrai que des récits d'évasion Il y en a déjà un peu moins Il y en a aussi Le Bind c'est spécifique Le Bind c'est pas la prison La prison c'est vertical Le Bind c'est horizontal Donc on est toujours avec le Polar et le Western Les ingrédients sont classiques L'idée c'est de dire Voilà ce qu'on a aimé Beaucoup de gens aussi ont aimé Et voilà ce qu'on peut en faire Donc est-ce qu'on peut avoir un résultat original Avec des ingrédients classiques On pense que oui Et ça c'est la base du jeu Et c'était la base du 1 très ludique Et puis là le 2 bon Il y a aussi la réalité du Bind d'Angola Black Rock ça existe pas Angola ça existe Alors il y a aussi Même si c'est pas un album historique Il y a aussi des références à la réalité d'Angola Donc voilà Tout ça se mêle Et c'est en quelque sorte C'est notre cuisine C'est pas tant théorisé que ça Mon naturel de dessin Qui fait que je vais vers Une simplification des formes Et après pour parler du chapeau de Tyler Cross On s'est rendu compte aussi Que finalement Tyler Cross Il vivait sinon aussi bien Voir mieux sans chapeau Et sans costard-cravate Dans ce tome 2 là C'est à dire que finalement A la fin du tome 2 Il retrouve même pas le chapeau Qui semblait être un de ses éléments marquants Après moi quand je l'ai créé Au niveau de la L'idée c'était de partir d'acteurs comme Enfin moi je me suis très fortement inspiré de Jack Palance Pour avoir un visage en lame de couteau Des pommettes assez marquées Un regard quasi inexistant Et puis cette coiffure en triangle Là au dessus de la tête Qui lui permettait de Enfin ça permettait d'avoir un personnage très iconique Presque logotypé en fait Le personnage de Tyler Cross C'est assez peu expressif Mais certains des autres persos aussi dedans Traités par mon graphisme le sont aussi C'est à dire que moi je pars du principe que En fonction du scénario Et de là où sont posés les personnages A tel moment de l'action T'as pas besoin de beaucoup de traits Pour exprimer une émotion Et c'est le En fait finalement le lecteur Il finit le travail Que toi tu lui suggères quelque chose Et le lecteur finit le travail Le travail avec Laurence En fait il se fait de la même façon Que quand on travaille sur la narration Avec Fabien C'est à dire que c'est un ping-pong Incessant Laurence me propose des choses On en rediscute Elle me propose d'autres versions Etc. Jusqu'à ce que la mayonnaise prenne Et puis qu'on arrive à un résultat Qui satisfasse tout le monde La seule clause de style C'est que moi je veux un traitement Uniquement par aplat Et avec une gamme réduite de couleurs Parce que vu que mon dessin Est très synthétique Je pense qu'une couleur Trop baroque Avec des effets de matière Etc. Polluerait mon dessin Et ça serait pas raccord En fait il faut un traitement De la couleur aussi simple Et aussi synthétique Que l'est mon dessin Il y a un moment Où il y a de la matière Qui apparaît dans l'album C'est quand Tyler Cross Est enfermé dans la cage à suer Et par rapport à la case Et à ce qu'elle devait dégager Je trouvais intéressant A ce moment là D'amener cette matière Charbonneur Mais sinon Effectivement mon dessin En fait depuis qu'on travaille Tous les deux avec Fabien Si tu veux mon dessin Il suit une évolution Qui consiste à injecter Dans mon dessin synthétique Un peu plus de réalisme Plus de clair-obscur Plus d'expressionnisme Pour servir la dramaturgie Et autant Ca s'est un peu développé Dans Interbull Ca s'est accentué Dans Tyler 1 Et puis là Dans Tyler 2 Il y a encore une marche De franchi par rapport à ça Et sachant que Ca me permet de développer Un aspect de mon dessin Que j'avais envie de développer Depuis longtemps Si tu veux mon dessin Il y a Ce que je peux produire Dans Commando Colonial Par exemple Il est très Il serait plus proche D'un franco-belge Classique revisité Alors que là Avec Tyler Cross 2 Je l'orgne plus Vers des dessinateurs américains Comme je sais pas moi Miller, Frank Robbins Ils viennent en fonction Des nécessités de la narration Et aussi de nos envies Au départ on a un désir Quand même relativement clair De ce qu'on a envie de raconter Assez vite Si vous voulez faire un casse Vous allez avoir des complices Une cible Un commanditaire Si vous allez en prison Vous allez avoir des co-détenus Des gardiens Des chefs des gardiens Et ce genre de truc Donc le système Il se met en place Et on voit Que dans le monde Où on est Où se situe Tyler Il y a des rôles obligés Tout un tas de rôles obligés Alors ce qu'on fait C'est qu'on les Certains On leur grandit leur importance On les type différemment D'autres on les chante au maximum Etc Et on essaye Les uns après les autres De leur donner une forme De personnalité Et de Et comment dire Avec la partie narrative Il y a cette partie centrale Où chacun a la chance D'être le héros d'un petit récit Et du coup Ils n'arrivent pas Que pour ouvrir des portes justement Et on peut enregistrer leur état Que ce soit Abner le comptable Des Lilas Frachette Que ce soit Iris Que ce soit le couple croqueur C'est des gens qui ont tous Un morceau à eux Qui nous permet A priori en tout cas On l'espère De découvrir quelque chose Sur eux Indépendamment du récit Et de la façon dont ils le servent